Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul du mois de mai et comme la première vidéo était quand même assez longue, j'ai un petit peu moins de choses quand même à vous présenter néanmoins on va commencer tout de suite. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que du coup vous allez peut-être apprécier ou trouver des idées de lecture dans celles que j'ai choisies Alors, il y a plusieurs choses, il y a mes achats France Soisir qui ne m'ont pratiquement rien coûté puisque j'avais un chèque de parrainage de 75 euros et je fais un gros clin d'oeil et un gros bisou à la personne qui m'a permis de le recevoir. Il y a quelques neufs, des inclassables je vous expliquerai et ce que j'ai acheté d'occasion Donc on va commencer par la plus grosse pile qui est la pile de France Soisir Donc, alors je ne sais plus ce qui vient de mes achats à moi ou du chèque parrainage du coup je vous dis que c'est France Soisir, voilà on va généraliser Donc, vous l'avez déjà vu, Sophie Gemint, Quand la nuit devient jour, aux éditions France Soisir Je ne vous en reparle plus, on en a déjà assez blablaté Ensuite, j'ai acheté donc Marqué les ombres Je ne dis pas de bêtises, Marqué les ombres de Véronica Roth, l'auteur de la série Devon Tivergent Ensuite, c'est publié chez Nathan Et là, je n'aime pas ces trucs Non, là du coup, c'est publié chez France Soisir Je n'aime pas ces machins, donc je m'enlève Donc voilà Ensuite, alors la bibliothèque des âmes De Ransom Riggs Le troisième tome, donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers Ça n'est pas chez Bayard, c'est chez France Soisir Par contre, là il est sous blister Mais en fait, c'est le même principe que chez Bayard Il y a des photos insérées Donc quand je l'aurai lu, je pourrai vous montrer un petit peu en détail Après, par Georgia R. Martin et Gardner Dozwa Je crois, je pense que c'est la prononciation, j'en sais rien Dangerous Women C'est toujours publié chez France Soisir C'est la première partie Ce sont des nouvelles d'auteurs autour de Georgia R. Martin Donc ça a parlé des femmes dans cette première partie Et voilà en fait, des héroïnes tout simplement Ensuite, toujours chez France Soisir J'ai pris de Martine Delhomme Après Les Ténèbres Donc là en fait, on va Si j'ai bien compris le résumé Suivre une jeune femme Qui fait un stage Et qui se rend compte en fait Que l'homme pour lequel elle fait le stage Puisque c'est après la seconde guerre mondiale Elle a très certainement participé à la spoliation des biens juifs Maintenant je pense que vous avez compris Que j'adore lire sur cette période Et j'espère ne pas me mettre trompée en lisant la résumée Mais je vous en reparle Donc vient ensuite un livre de Kate Morton Toujours chez France Soisir Ça s'appelle L'enfant du lac C'est en fait Il va y avoir une disparition d'enfants Je bafouille Une disparition d'enfants Autour d'un lac Et du coup Une jeune inspectrice londonienne Qui 60 ou 70 ans plus tard Va essayer de mettre un peu la lumière sur cet événement Alors Après J'ai pris J'espère que je vous les mets dans l'ordre Oui je pense Ah oui Alors Les carnets de cerises Donc là c'est publié chez France Loisir Et vous ne voyez plus rien avec les autres C'est donc le troisième tome Par Joris Chamblin et Aurélie Néret Le dernier des cinq trésors Ils ne vont pas faire long feu dans ma palpe Parce qu'ils me font trop de bien Vous l'avez peut-être vu en point lecture Plus tôt Et j'ai aussi acheté Le cinquième Le quatrième tome Pardon Donc toujours des carnets de cerises Et là c'est La déesse sans visage Ensuite Et ça donc c'est mon livre J'ai presque fini en fait Enfants de nazis De Tania Krasnansky Qui nous parle De six nazis Qui ont été importants Pour le Reich Et surtout des répercussions Sur leurs enfants Donc ça je vais bientôt Enfin non normalement Je vous en aurais déjà parlé En point lecture C'est une très très bonne lecture Après J'ai pris Hashtag Help De Sinead Crowley En fait Ça va être l'histoire D'une inspectrice Qui est enceinte Et qui va se rendre Sur un site Pour jeunes femmes enceintes Qui s'appelle Net Maman C'est pour des conseils Des avis Voilà Pour discuter un peu Et elle va mener une enquête À travers À travers ce site Moi ça m'a bien branchée Et après il reste à le lire Et à voir Ce qu'il en est J'ai enfin pu me procurer Un livre Qui me tentait Depuis très longtemps Donc c'est toujours Aux éditions Françoise De Karen Joy Fuller Nos années Sauvages Je vous avoue En fait Je ne sais même plus De quoi parle ce livre Ça fait longtemps Qu'il est dans ma wish list Et quand je l'ai vu Je l'ai pris Je sais que ça parle Des enfants Enfin d'une fratrie Voilà Donc je ne vous en dirai pas plus On en parlera En point lecture Après Donc j'ai vu que Chez France Loisir En fait Il faisait une Nouvelle édition D'Aguetta Christie Alors là Donc on a Le train bleu Et les 7 cadrans Bol Je ne les ai pas lus Et en plus Franchement La collection Elle est à 10 euros Pour 2 romans A chaque fois Si elle est enrichie Moi ça peut me plaire Et me permettre De refaire un petit peu Ma collection D'Aguetta Christie Alors après J'ai pris aussi Le dernier tome De la sélection De Kierakaz Qui est donc La Couronne Et là C'est aux éditions France Loisir Donc finalement C'est la suite Des aventures De Edeline Et de cette nouvelle Sélection Qui se fait Bien malgré elle Et ça fait quand même Un moment Que j'ai lu Le 4ème tome Donc Voilà Quand je l'ai vu Je me suis dit Non mais là Voilà Il faut que tu Finisses La saga Et puis en fait Quand je vois la couverture J'ai bien envie Et alors J'ai eu aussi Un livre gratuit Qui me faisait de l'oeil Depuis quelques temps Donc de 1, 2, 3 Katarina Bivald Le jour où Anita Envoya Tout balader Donc c'est une femme Qui s'appelle Anita Et qui sur plusieurs années Va essayer d'améliorer sa vie Donc on est dans du feel good Katarina Bivald Elle avait écrit La bibliothèque des coeurs cabossés Je ne dis pas de bêtises Oui Que j'avais beaucoup aimé Donc il était gratuit Je l'ai pris avec grand plaisir Donc là c'est tout Pour France Loisir Alors ensuite Donc dans les romans Neufs Que je me suis Offert J'ai trouvé par hasard Le premier livre De Manon Fargeton Qui s'appelle Aussi libre qu'un rêve Qui est une dystopie Dans laquelle en fait Les jeunes Les ados Sont Déterminés Ou en tout cas Leur métier Est choisi Suivant leur mois De naissance Donc forcément Ça va nous parler D'injustice Et de classe sociale Voilà Manon m'a dit Que voilà Elle n'aimait plus du tout Ce livre Parce qu'elle l'a écrit A 17 ans Mais voilà J'ai quand même envie De le découvrir Et puis voilà C'était un poche Donc c'est paru Chez Castelbord Et mon deuxième Et seul Enfin Et autre achat neuf C'est le dernier Dernier Pardon Anne McPartlin Mon midi Mon minuit Paru au cherche midi Je vous l'ai déjà présenté Donc du coup Je ne vais pas revenir dessus Alors après On va passer Au livre Inclassable Ce sera plus vite fait Mais vous les avez Normalement Déjà vu Enfin Pour deux d'entre eux Donc ça C'est le livre Que j'ai reçu Par la cube Donc qui m'a été offert Par eux Virginie Olanier Qui a écrit Toutes ces vies Qu'on abandonne Chez Point Pareil Je ne reviens pas dessus Et également La lecture est une amitié Donc dans La collection Le castor astral Pareil C'est dans la cube Donc On l'a déjà vu ensemble Et puis Le dernier livre C'est un livre Qui m'a été offert Par Maxime De la chaîne Wairo Je vous mettrai Son lien bien sûr En barre d'infos C'est de Michel Benoît Et c'est le secret Du treizième apôtre En fait J'ai bien aimé Le début De la quatrième de couve Ceux qui ont tenté De percer l'énigme Du treizième apôtre Ne sont plus là Pour en parler Et donc Il va y avoir Un assassinat D'un prêtre Du coup Voilà Je Il va y avoir Une enquête autour Bien entendu Voilà Ça m'a intriguée Donc merci beaucoup Merci beaucoup Maxime Et dans les occasions Je me suis pris Gardien des cités perdues Le tome de l'exil De Shannon Messenger Chez Lumen J'avais bien aimé Le premier tome Et depuis Je ne l'avais pas relu Cette saga Donc quand je l'ai vu A un prix vraiment Plus que raisonnable Et dans cet état magnifique J'ai foncé Et je pense le lire Avant la fin de l'année Sur moi Avant mon treuil Ensuite Il y aura eu beaucoup De Gabriel Katz Ce mois-ci Mais je pense que Vous avez compris Que j'aime énormément Ce qu'il fait Donc là C'est la maîtresse De guerre De Gabriel Katz Paru chez Pocket On va suivre Une jeune fille Qui est L'enfant D'un maître De guerre D'un maître D'armes Et qui elle aussi Aspire à cette destinée Mais c'est une femme Et ça peut être compliqué Pour elle Donc ce ne sera peut-être Pas dans mes lectures Prioritaires De Gabriel Mais Voilà J'essaye quand même Je vais essayer De le placer rapidement Ensuite Les livres Qui viennent Les deux livres Qui viennent C'est de la faute De Stéphanie Comme pour beaucoup De livres Donc Piketty Bookin Donc là C'est Flora Banks De Emily Barr Paru chez Kasterman C'est une jeune fille Qui a un problème Avec sa mémoire Donc elle note les choses En fait Je crois que sur Elle-même Sur sa main Jusqu'au jour Où un garçon Enfin Elle va rencontrer un garçon Et là Elle va s'en rappeler Et moi Qui aime bien Tout ce qui touche A la mémoire La vie de Stéphanie Ayant été bon J'ai dit Allez Si il n'est pas cher Il en sauf Peut-être son plus Je le prends Je vous ai dit Que j'étais faible Et également Grâce à la miss Ou à cause J'ai pris Les soeurs Carmine Chez Naos Donc les moutons électriques Par Ariel Holt Là c'est plutôt Des soeurs En fait Qui sont dans un monde Je pense pas fantasy Mais en tout cas Fantastique Et donc du coup C'est plutôt Une cité un peu noire Un peu gothique Et qui vont évoluer Là-dedans Et je crois qu'il y en a Une d'elles Qui va un petit peu Fauter le bordel Et il va falloir Réparer ça Et voilà Moi ça me tente trop Elodie si tu passes par là Je suis toujours d'accord Pour l'ALC On verra ça On verra qu'on le place Et puis donc Les derniers Parce que je suis Très très en retard Sur mes sagas Donc nous avons Lux Le tome 3 Opal De Jennifer L. Orman Trout Donc c'est chez J'ai lu Et j'ai aussi pris Chez M.Vander Le tome 4 Origine Voilà Donc il restera Plus que le dernier Qui est sorti Mais bon Faut d'abord Que je lise Ces deux là Et voilà Les deux parties Du book haul De mai Sont terminées Et nous verrons Ce qu'il se passe En juin J'ai aussi Deux services Presse Mais je vous en parlerai Une fois que je les aurai lus C'est à dire Tout début du mois De juin Alors dites moi Vous ce que vous avez Acheté Si vous connaissez Certains de ces livres Si vous avez envie De certains de ces livres N'hésitez pas En commentaire Si vous avez envie De laisser un petit pouce Moi ça me touche toujours En tout cas Je vous souhaite De très belles lectures J'espère que vous avez passé Un bon mois de mai Et je vous souhaite De très belles choses Pour le mois de juin Ciao Bye bye